Qu'est-ce que tu fais ça bien ? Tu trembles un petit peu ? Ah oui, il y a beaucoup d'eau, dis donc. Il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Eric-Antoine, bonjour. Bonjour Xavier, comment ça va ? Mais fort bien, et vous-même ? Ça va pas mal. Alors vous, le matin, pour démarrer, c'est le thé ? Le thé, ouais. Le thé, normalement je ne mange pas, pour te dire la vérité. Je ne suis pas trop du matin. Le petit-déj, c'est un moment solitaire ou c'est un moment de partage en famille, avec des amis ? En fait, moi j'ai une vie un peu dissolue, puisque cette vie d'artiste fait que je ne suis que très rarement deux jours de suite dans le même endroit. En fait, je partage ma vie entre Aix-en-Provence, où je vis avec ma famille. Donc le petit-déjeuner en famille, c'est la guerre, voilà. Avec les enfants, il faut les lever, il faut les habiller, il faut les emmener à l'école. Après, j'ai mon petit appart parisien, où je suis en général, où je saute ce temps-là, c'est-à-dire je pousse mon sommeil jusqu'au maximum, parce que j'en manque terriblement. Donc le petit-déjeuner n'existe pas vraiment. Et puis après, il y a le petit-déjeuner de tournée, comme on est là aujourd'hui, ou à l'arrache, parce que je suis en train de bosser, je suis en train d'écrire. Donc le petit-déjeuner qui est soi-disant le repas le plus important de la journée. C'est n'importe quoi. Ah oui, pour moi, c'est un concept, si tu veux. C'est une fiction. Au petit-déj, il y a aussi cette image du moment où on prend le temps de lire, de lire les informations. Oui, comme tu l'as compris, c'est mon trip. Non, non, moi, je lis beaucoup les infos, mais beaucoup maintenant sur ma tablette et sur mon téléphone. Parce que tu sais, on a énormément d'alertes. Je me suis abonné. J'ai plein de journaux dans lesquels je suis abonné, sur mon téléphone en particulier. Et donc, je lis au fur et à mesure de la journée, dans les petits creux. C'est un petit peu, oui, c'est la manière d'occuper l'esprit entre deux activités cérébrales plus intenses. Et puis après, ça nourrit aussi dans l'écriture. C'est essentiel pour moi de savoir ce qui est en train de se passer pour mes confrères humains. C'est vrai, d'ailleurs, le spectacle ici à Champéry, vous l'avez pensé aussi en termes d'actualité quelque part. Est-ce que l'humour peut faire du bien ? Oui, c'est ça. L'humour change le monde. C'est une certitude. En riant, on prend une distance par rapport au drame et rien que ça, ça nous permet de respirer et de trouver une autre solution et un autre angle de vue. Donc ça, c'est une évidence absolue. Maintenant, c'est parfois ce qui change le monde en bien, parfois pas forcément. Parfois, rien de c'est trop tôt, parfois c'est trop tard. Donc, il y a toutes ces questions-là qu'on se pose les uns les autres dans ce cas-là. Si vous aviez la possibilité de prendre le temps pour un bon petit déj avec une personnalité de ce monde ou décédé, qui choisiriez-vous ? Oh, sans aucun doute. Enfin, il y en a plein que j'adore, mais c'est vrai que j'ai toujours eu... Enfin, moi, c'est quand je meurs, j'aimerais bien être accueilli au paradis par Brel et Freddie Mercury. Et Freddie et Brel, ils seront là, ils me disent bien, ils me tapent dans le dos, ils vont bien jouer, mon pote. Et ça serait bien. Mais c'est vrai que je suis un gros lecteur, donc c'est vrai que j'aimerais parler à Jung, j'aimerais parler à Einstein, J'aimerais parler à Hermannès. C'est un beau petit déj, ça. Ouais, ce serait une bande, ce serait une seule personne, c'est trop. Mais commençons. Allez, aujourd'hui, je poserai bien quelques questions à Einstein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501